et bien ça paie pas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous l'aurez vu on se retrouve dans la copain donc le premier cas de noël cover qu'il avait fait cela remonte en 2013 donc on va directement lancer la mission donc on va la prendre bien évidemment en difficulté maximale parce que vous allez voir qu'il ya beaucoup de changements entre les difficultés et c'est parti on commence la map avec un petit fun fact d'ailleurs je pense que la plupart vous le savez mais en fait le go de go bank vient en fait de global offensive de csgo en fait voilà en fait cette map qui a été reprise littéralement du jeu et qui a été adapté sous forme de banque pour payer donc retourner la mission maintenant donc au niveau des assets juste les body bags il n'y aura rien d'autre malheureusement à prendre pour cette mission et au niveau du load out il ya que au niveau de l'équipement ou là je vais vraiment vous laisser choisir entre les deux écoles il y en a qui comme moi qui préfère prendre deux cm parce qu'en fait ils vont utiliser un pour contrôler la map et un qui servira à contrôler l'occurie agence et ce qu'ils vont prendre qu'un seul ocm parce qu'ils estiment que ça ne suffit amplement un seul donc vous arrivez dans cette map y est quand même complexe au final puisque tout est paqué dans une seule petite zone c'est à dire que vous allez vraiment avoir tout qui va se passer là dedans donc au départ repérer vos gardes vos deux gardes qui vont être votre premier objectif alors oula j'ai un garde qui va derrière ou là par contre là je vais essayer de sécuriser le début donc le premier objectif consiste à tuer les gardes donc là je vais foncer 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 parce que là je ne peux pas passer à côté de ça vraiment un garde direct dès le début donc au début vous allez devoir tuer ces deux gardes en solo vous ne pouvez pas malheureusement en solo ne pas tuer ses gardes et commencez en ecm rush en multi je sais très bien que c'est ce que les gens font mais en solo vous ne pourrez pas le faire donc on va commencer la mission alors là ce que je fais est assez dangereux je crochète de dos voilà j'ai été sûr de ça ça c'était le truc à pas faire là parce que j'en étais sûr qu'il allait avoir soit le manager soit un garde qui allait venir me voir mais bon c'est pas donc là on va essayer de vie crocheter d'ailleurs et dès que le garde va reparser je vais le faire punir pour ça je vais le tuer on n'a pas de caméra à l'extérieur ce qui est dommage parce que les caméras sont assez utiles parce qu'elles attirent les gardes comme vous le savez et on n'en a pas eu et voilà là vous voyez en moins d'une minute boum les deux gardes ont été propulsés alors j'avoue alors qu'est ce que c'est ça c'est manager j'avoue me servir énormément de la compétence du coup comment s'appelle burglard le père burglard qui me permet vraiment de faire un peu ce que je veux en fait de me déplacer de tuer des civils en étant accroupi ainsi de suite quoi alors là la caméra ici a été pété le manager ne verra peut-être pas les cadavres je pense alors là j'ai une caméra mais bon oh j'ai bien réussi à viser c'est impressionnant donc là on a déjà en deux minutes contrôler les deux gardes maintenant il va falloir qu'on contrôle le reste de la map donc pour cela on va bien sûr péter le maximum de caméras avant de démarrer alors là qu'est ce que il marche dessus le voit même pas quoi donc et pour contrôler les caméras en fait voilà vous restez accroupi vous regardez un petit peu quel conflit que vous avez ouais j'ai des caméras un peu ici donc tirer là j'ai tué je dois voir des caméras je pense au dessus de moi mais bon on les contrôlera après on n'a pas vu si on avait des caméras de l'extérieur on va quand même aller voir voilà là le premier objectif a été terminé assez rapidement tant mieux de tuer des deux gardes maintenant on va s'occuper de la map et pour ça on va casser les caméras on va regarder un petit peu ce qu'on a envoyé on peut casser déjà les caméras l'extérieur ce qui fait que lors de mon rush pour contrôler la mission je vais être un peu plus tranquille mais écoutez je pense qu'on est plutôt pas mal niveau caméra il en reste une dans le coin là bas ok non je m'a pas détecté ça c'est faux donc maintenant on s'attaque à la deuxième partie qui consiste à contrôler la main pour contrôler la map ça va être assez simple je vais poser un ecm je vais courir je vais propulser tous les civils présents proche du comptoir dans le comptoir et ensuite on s'occupera d'attacher le reste alors bien sûr j'en parle dès maintenant mais en fait je ne contrôlerai pas de suite j'ai une caméra là bas alors vite 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 alors là on empêche toute réaction en chaîne on va d'abord contrôler celui-là parce qu'il va me gêner on regarde quand même les caméras un dernier tour voilà on est bon que tu fais ok donc tous les civils à l'arrière je les tue je n'ai pas le choix et les civils devant je vais les attacher parce que j'espère pouvoir les déplacer donc on fait bien sûr attention aux civils présents de l'autre côté mais tous les civils là pour l'instant aucun civil ne va rentrer dans la banque donc là j'ai une période j'ai une durée illimitée pour sécuriser mes civils attention attention voilà j'ai une durée illimitée pour sécuriser mes civils donc là on peut vous pouvez prendre même 30 minutes si vous voulez prenez le temps que vous voulez pour sécuriser votre map donc pour ça moi j'ai des liens bien écoutez j'en ai pas beaucoup malheureusement comme vous savez on a l'axe 6 mais je vais en profiter pour attacher les mecs de devant les cacher et préparer ma mission alors je pourrais utiliser la compétence syndrome stockholm je le sais et tout mais pour moi c'est quand même assez compliqué donc au début vous voyez j'en profite je sais que c'est un cas civil illimité dans cette mission mais pour l'instant les civils limités ne rentrent pas dans la banque tant que je n'ai pas activé la deuxième partie de la troisième partie pardon de la mission bien sûr je vais en profiter pour sécuriser au maximum alors je n'ai pas cassé de vitres ce qui m'avantagent un petit peu parce que je fais souvent des bêtises on va sécuriser celui-là écoutez alors faites toujours attention aux civils présents sur la route quand même qui ne voient rien ce qui se passe c'est le but de l'étape qu'on est en train de faire c'est qu'ils ne voient rien à ce qui se passe fait aussi attention aux civils imprévus vous pouvez avoir des civils par exemple côté station service voilà par exemple vous voyez ce qui est là bas qui peut voir quelque chose donc on fait attention on peut avoir un civil côté chantier qui est juste là bas je ne sais on verra après si on en a un ou pas mais on peut avoir un civil de ce côté là qui peut voir quelque chose et enfin on a le civil côté toilette qui est juste là mais pour ça j'ai une petite astuce que vous connaissez vous avez déjà vu l'astuce du piège à civils dès qu'il va sortir des toilettes alors je veux juste regarder non pas de civils dès qu'il va sortir des toilettes il va voir un body bag et oh mon dieu un body bag et donc forcément eh ben il ne vous spotera pas plus que ça ok il me reste un seul civil à bouger au niveau des body bags j'en ai plus donc je vais en profiter pour recharger avec l'asset et ensuite on a déjà fini donc les deux parties qui sont pour moi les plus pas les plus durs mais les plus difficiles en termes de de rapidité parce que vous devez vraiment pas perdre de temps donc là on va maintenant aller recharger en body bags et commencer la troisième partie de la mission donc on va devoir ouvrir la volt avec deux keycard une qui se trouve sur le mec en rose qui se trouve derrière le comptoir et une qui se trouve soit sur manager soit dans sa caisse et sa caisse peut être présent soit dans la map soit dans l'arrière dans deux voitures que je vais vous montrer bien sûr donc on lance le compte à rebours hop donc les deux voitures sont en fait celle ci et celle donc on lance la volt qui va durer entre une et cinq minutes on va voir le temps qu'on a quatre minutes ok c'est un petit peu au milieu et pendant ce temps là et bien écoutez on va faire la secrétaire pour déjà savoir quels vont être les trois appels principaux qu'on va devoir regarder le premier appel le voisin il va nous demander un sac simplement qu'on va devoir lui apporter avant de sécuriser notre propre sac c'est très important si vous avez un sac sur le dos et que vous franchissez la route alarme le voisin vous aura vu avec ses jumelles et du coup même si vous n'avez même pas sécurisé le sac boum il vous verra spot le deuxième appel c'est jensec hillary qui va appeler elle va appeler barnier et demander est-ce qu'il est là soit elle va croire bain et du coup tout va bien se passer soit elle ne va pas le croire et elle va envoyer de jensec soit elle va le croire et demander des codes voilà et enfin le dernier événement des appels c'est le captain rogers le chef de la police alors je veux le chef de la police qui lui va du coup vous appeler une première fois pour vous dire qu'il n'est pas content et qui va envoyer deux ou trois flics mobile sans beeper pour regarder ce qui se passe et deuxième appel qu'il fera donc deux minutes après environ après avoir envoyé les gardes le deuxième appel lui vous laissera un dernier un ultimatum il vous laissera deux autres minutes pour finir la map sinon il déclenchera donc voilà les trois appels donc le voisin qui vous demande un sac le jensec qui va arriver dans tous les cas et qui aura une config aléatoire et le rogers qui lui viendra clôturer la mission sinon pendant ce temps bien vous n'avez rien à faire vous avez des body bags qui sont prêts au cas où vous voudriez tuer des civils vous avez voilà juste à répondre au téléphone vous attendez vos minutes et pour l'instant vous sécurisez alors je recommande alors je sais qu'il existe un bug où les civils s'affolent et partent de partout mais je recommande de les tuer parce que sinon vous allez avoir parfois des réactions en chaîne très très grosses qui vont s'engager et qui viendront peut-être incontrôlables et profitez-en vous avez des bagues ok donc restez légèrement vers ici au moins si le civile vient vers là vous le propulsez s'il vient pas vers là oh regardez il harry qui demande des codes donc ça c'est très bien il harry qui veut les codes donc on va aller les chercher donc c'est vraiment ce que je voulais vraiment pour ce tutoriel c'est vous montrer les codes parce que dans mon dernier tutoriel j'avais montré comment contrôler la chaîne sec et c'est vrai que du coup c'était parti un petit peu en foutoir donc là vous voyez on doit chercher des codes donc elle demande juste les codes et mais voilà dès que vous aurez aurez voilà c'est fini elle n'enverra pas d'autres gardes donc forcément vous voyez le bus de civils qui arrivent là trois civils d'un coup et tout quatre civils ils arrivent à la chaîne fait très attention un qui arrive de ce côté là un autre qui arrive de ce côté là donc vraiment un assaut de civils mobiles donc faites très attention on n'aura pas je pense le civile des toilettes parce que sinon il serait déjà sorti donc là écoutez je pense qu'on est bien tranquille pour pour la fin de la mission donc les civils vont se ramener on propulse et là on va contrôler on va contrôler parce qu'il me reste encore un comment s'appelle un un body bags oula voilà j'ai mis la planche ici qui m'est assez utile il me reste encore un lien donc je vais en profiter quoi et l'autre malheureusement je pense qu'il finira par terre parce que allez là arrête de t'amuser avec moi il me reste combien il me reste un body bags donc pour éviter toute réaction en chaîne on va le tuer je fais attention vous voilà civile à gauche à droite parfait elle va juste ici donc on peut plus comme je disais voilà c'est marrant parce que le téléphone sonne et je peux pas répondre mais c'est bizarre ça mais je veux répondre ok oulala énormément civile pour la fin alors là par contre je ne pourrais pas les contrôler on va contrôler comme ça mais je ne pourrais pas tous les contrôler donc on va être obligé d'utiliser nos trousses de body bags supplémentaires et on va devoir tuer les civils oulala oulala réaction en chaîne qui se déclenche oulala oulala réaction en chaîne qui se déclenche voyez exactement ce que je vous parlais tout à l'heure donc là on va faire attention pour l'instant je n'ai pas l'appel du captain rogers donc je peux rester tranquille ok hop j'ai il faut que je prenne des body bags en plus et après voyez la volte est déjà ouverte alors moi ce que j'aime juste c'est voilà j'ai c'est que en fait j'en profite pour sécuriser quand même l'extérieur je veux m'assurer quand même qu'ils ne voient rien de ce qui se passe les civils à l'extérieur donc et que je sois tranquille pour looter la volte surtout si vous voulez faire le all loot un genre enfin c'est quand même un vrai défi mais donc je préfère voilà sécuriser quand même temps que je peux et bien sûr ce que je ne peux pas je vais tuer directement quoi et voilà donc maintenant on va vers la dernière partie donc avec des lasers voilà de laser qu'on connaît qu'on voit déjà dans pas mal de maps on les a vu dans le casino on les a vu dans big bank mais on les retrouve encore ici donc comme tous les lasers on peut faire passer les sacs au travers vous ne pouvez pas voilà au niveau des config rares il existe pas mal de config rares dans cette mission on peut en parler dès maintenant une des config consiste à avoir la volte directement ouverte dès le début oui oui vous avez 1% de chance en fait que dès le début de la mission en fait la volte soit ouverte donc si c'est le cas bien sûr vous avez énormément de chance vous avez la rng d'un dieu comme je l'appelle parce que vraiment ça n'arrive jamais donc du coup autre rng assez rare le fait d'avoir un camion gensec présent directement à l'extérieur oui oui vous avez un camion gensec ou qui ressemble à ceux des transports qui contient d'ailleurs un petit peu de qui peut contenir des loot et qui changera votre config du jeu puisque dès que vous aurez ça gensec en fait ne viendra jamais gensec ne viendra jamais renvoyer des gardes supplémentaires voilà dernière config rares qui se trouve à la session essence vous pouvez avoir une voiture de flic avec deux flics voilà donc c'est aussi un petit événement les deux derniers que j'ai évoqué change considérablement votre gameplay bon la volte aussi ouverte et début aussi mais dans le sens où vous allez avoir beaucoup de gardes à gérer en plus donc c'est une config qui est très complexe en solo donc vraiment faites attention donc voyez on a trouvé notre sac d'argent écoutez donc il me reste plus qu'à répondre au téléphone parce que si jamais je ne réponds pas pendant que je vais à ma voiture bien oui il peut y avoir l'alarme et ensuite je m'en vais donc le défi je vais vous en parler dès maintenant c'est un défi assez marrant j'appelle ça plutôt la chance contre la montre en fait vous allez devoir rentrer dans la volte crocheter un coffre sortir de la volte re rentrer dans la volte crocheter un coffre et ressortir du coup on vous a en tension au laser à chaque fois et du coup essayez de me dire combien vous aurez réussi à sécuriser de sac avant que la mission enfin la mission se termine à la cause de captain rogers je pense que ça peut être un défi très intéressant de jouer avec votre chance et donc voilà envoyer ensuite la mission se termine donc rien de plus je pense à évoquer je pense que j'ai fait comme un gros bilan sur toutes les conflits possibles vraiment que ce soit les civils imprévus que ce soit la volte avec donc entre 1 et 5 minutes ou bien qu'elle soit ouverte l'appel des jeunes secs l'appel du voisin l'appel les deux appels de captain rogers on a vraiment beaucoup beaucoup d'événements la voiture de philic le camon jean sec vraiment beaucoup d'événements rares ce qui fait que cette mission est assez intéressante à faire parce que vous aurez jamais vraiment la même conflit coup voilà j'espère en tout cas ce défi vous amusera j'aimerais bien savoir dans les commentaires combien vous avez réussi à sécuriser le sac personnellement j'en ai fait que deux je pensais en faire plus que ça mais je n'ai pas eu tant de chance après je vous autorise à prendre la si bien évidemment si vous le souhaitez ça sera tout du coup pour ce tutoriel j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouvera prochainement pour une très grosse mission donc je pense que là les dernières missions nous ont vraiment permis de voir les déplacements de 5 l'esquitte civile la gestion des gardes et tout donc on se retrouvera pour une très grosse mission en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser le maximum de commentaires et en attendant et comme toujours je vous souhaite un bon package à tous et à bientôt